... J'étais très intéressée par ce que vous venez de dire, notamment parce que c'est une des réflexions qu'on a portées ce matin. Donc, désolée pour ceux qui étaient là ce matin, je reprendrai sans doute des éléments. Alors, commencer par dire que j'ai peu de compétences pour dire des éléments de bilan. Je suis sociologue, mais je suis aussi enseignante dans une formation où je forme des futurs acteurs du monde professionnel et où on travaille, au sens où on travaille comme on travaille la patapin, la question des droits culturels avec les étudiants pour essayer de sortir de la logique de l'accès à la culture, de sortir de la logique des publics et de proposer de participer avec d'autres acteurs qu'eux-mêmes aux questions de développement. Donc, j'ai certes beaucoup discuté avec les acteurs du Conseil général du Nord, parce que je suis à l'université et j'ai participé à quelques éléments, mais j'ai résisté à venir donner des éléments de débat, de bilan, pardon, parce que je pense que pour produire ce bilan qui est déjà démarré, qui est déjà en partie... Il y a beaucoup de contenu. Il faut aussi du temps pour le faire. Il faut aussi pouvoir le formaliser, pouvoir interroger les personnes à partir de questions qui seraient peut-être plus transversales que celles qui apparaissent dans le document. Moi, il m'a semblé, à la lecture du document, que c'était peut-être une piste d'analyse qui irait plus... Notamment par rapport à des lecteurs extérieurs, moi, je suis quand même assez attentive aux réactions des personnes qui viennent à certains moments et qui disent que c'est trop compliqué. Et que la réponse, je pense que j'avais pu en parler à l'île aussi, que la réponse qui est de dire « il suffit de s'y mettre, je comprendrai », ne me satisfait pas complètement. C'est-à-dire que comment aussi on peut renvoyer à des référentiels, comme on en parlait avec le développement social local, peut-être qu'il y a des résonances à ces endroits-là, peut-être qu'il y a moyen aussi de ne pas produire trop de fermeture par l'hyper-formalisation des outils, en essayant de voir des dimensions plus transversales, qualitatives, qui viennent dire où sont les leviers possibles, où sont les freins possibles aussi, où sont les limites. Mais voilà, c'est vraiment du bricolage que je partage avec vous maintenant. Ce n'est pas quelque chose de très élaboré, mais sur ces questions transversales, j'ai vraiment été éclairée par le cas d'école de ce matin, qui était un... Je reprends, j'en ai parlé tout à l'heure, mais qui était un cas d'école autour de la participation dans le dispositif RSA, et à partir duquel la question de l'endroit de la participation a été posée et a été déplacée. Et donc, se mettant au travail, mais de toute façon, je pense qu'ils en avaient des moyens, même sans les outils du cas d'école, je pense aussi que les acteurs sont suffisamment à la flexibilité pour produire une compréhension de ce qu'ils fabriquent et les effets pervers de ce qu'ils fabriquent, mais en tous les cas, se mettre au travail autour de la question de la loi, invitant, ou obligeant même les bénéficiaires du RSA à participer à un endroit du dispositif, les travailleurs sociaux se sont rendus compte combien c'était un endroit produisant de la violence, produisant des conflits de loyauté, et ils ont été amenés dans leur pratique à déplacer cet endroit de la participation. Et pour moi, ça a résonné fortement avec la question de comment vous, acteurs de collectivités complexes, vous êtes mis au travail à un endroit pour transformer les politiques publiques sans toujours en avoir les moyens, sans toujours en avoir les leviers, à l'endroit du politique, à l'endroit de la définition des politiques culturelles. C'est pour ça que j'étais très intéressée de ce dialogue aussi entre ce que vous avez pu vous produire de neuf, et ça, ça mérite d'être peut-être plus mis en avant dans un document d'évaluation, en disant, voilà ce que ça produit de nouveau à cet endroit-là, mais voilà aussi où sont nos difficultés en tant que professionnels, parce qu'on ne peut pas, dans un groupe de travail où ce sont des salariés qui sont déjà, des fonctionnaires qui sont déjà très, dans un temps de l'urgence et dans une baisse de moyens et dans une difficulté à discuter de cela au niveau de la collectivité elle-même et de ces lignes politiques, et comment on peut faire de bouger les lignes politiques et donc de mieux identifier ce qui fait obstacle, y compris dans la démarche elle-même et dans les liens avec les financements aussi. Et je pense que la question qui avait été posée à Luc Carton hier en se disant quelles conséquences ça a sur les financements d'un tel changement politique, et bien de pouvoir s'y arrêter en les identifiant et du coup en les formalisant davantage. Voilà, c'est tout ce qu'on... Et en mettant en avant les engagements et les énergies positives et la mise au travail de ce produit qui sont de grande qualité et précieux, c'est vraiment un processus précieux, mais en tenant en même temps les tensions, les limitations, les contextes. Voilà.